Générique ... Bonsoir, c'est un JT spécial législatif que nous vous convions. Le premier tour, c'est dimanche prochain. En 2007, les 10 candidats sortants avaient été réélus. La configuration, cette fois, ne le permet pas, ne serait-ce que parce que 2 députés ne se présentent pas, Pierre Lasbord dans la 5e et Julien Drey dans la 10e. Depuis 2 semaines, chaque jour, nous vous proposons des coups de projecteur sur nos 10 circonscriptions. Il en reste 2, d'abord la 9e, celle du maire de Draveil, Georges Le Tron. Georges Le Tron fragilisé, mais pas du tout abattu. La 9e circonscription, 94 km2, subdivisé en 4 cantons, regroupant 13 communes, dont celle de Draveil, Riss-Orangis, mais aussi Soisis-sur-Seine, Etiol ou encore Tigerie, dont les 2532 tigériens, tout du moins en partie, seront appelés à voter les dimanches 10 et 17 juin pour choisir leurs futurs représentants au Palais Bourbon pour cette prochaine législature. Le candidat UMP sortant n'est autre que Georges Le Tron, l'ex-secrétaire d'Etat à la fonction publique et actuel maire de Draveil, qui dispose d'un fauteuil à l'Assemblée depuis 1993 et vise donc un cinquième mandat de député. Plongé dans la tourmente judiciaire depuis de nombreux mois suite aux plaintes déposées par d'anciennes collaboratrices, Georges Le Tron doit notamment faire face à la candidature dissidente de Philippe Brun, le président de l'association Draveil Village, qui voit d'un très mauvais oeil l'investiture accordée par l'UMP à l'ancien secrétaire d'Etat. L'heure est donc à la polémique dans cette 9e circonscription, une campagne législative des plus agitées qui vacille au gré de rocambolesques rebondissements et autres plaintes pour diffamation. Georges Le Tron, lui, dénonce un complot politique fomenté par divers autres candidats qui lui sont opposés, visant particulièrement une extrême droite qui tenterait sans ménagement de le déstabiliser. Une 9e circonscription quelque peu tourmentée qui n'attend plus qu'un choix ferme et définitif de ses électeurs le 17 juin prochain pour espérer retrouver un peu de sérénité. Avant de passer à un aperçu d'une autre circonscription, c'est autour d'un candidat hors grand parti de se définir en 91 secondes. Il s'agit d'un candidat de la quatrième. Alex Lacombe, alliance écologiste indépendante. Notre but principal, c'est d'être en dehors du clivage droite et gauche pour être indépendant. Et notre but principal, c'est d'obtenir les surfaces agricoles car avec les constructions d'autoroutes et routières et bâtiments, nous perdons un département agricole tous les 10 ans. Ce qui est énorme. Développer, du point de vue économie, développer la culture bio et maraîchère, bien sûr. Garder toujours en présence ce contact dans le nord de l'Essonne où il reste encore quelques groupes qui sont quand même non dégligeables de maraîchers, qui fait une zone verte entre la Grande Couronne et la Petite Couronne. Point de vue justice. Justice, une réforme complète et responsabiliser les magistrats comme toute autre profession. Économie développée, bien entendu. Le développement durable et les énergies renouvelables. À présent, un coup de projecteur sur la 10e circonscription qui fait bien des envieux. Julien Drey a été réélu 4 fois et ils sont 13 à vouloir lui succéder. Voici donc cette 10e circonscription très convoitée qui aura particulièrement attiré l'attention des médias durant cette campagne. Deuxième plus petite circonscription par la taille, une trentaine de kilomètres carrés regroupant 5 communes dont Grigny, Fleury-Mérogis ou encore Sainte-Geneviève-des-Bois et près de 111 000 habitants sur un territoire historiquement fidèle à la gauche et au PS. Depuis 1988 et l'élection de Julien Drey, après 24 ans de mandat parlementaire, il s'apprête à laisser sa place à l'un des 13 candidats en lice dans cette 10e circonscription. Le nouveau candidat investi par le Parti socialiste, ex-président de SOS Racisme et Malek Bouti, il dispose potentiellement d'une base solide de vote en sa faveur, François Hollande ayant conquis plus de 58% des électeurs au dernier scrutin présidentiel sur l'ensemble des 5 communes et se positionne donc logiquement comme le favori de ses législatives. Mais un autre candidat de gauche s'apprête à lui disputer une part de son électorat. François Delapierre, bras droit de Jean-Luc Mélenchon au Front de Gauche, ne compte pas jouer les figurants dans une circonscription parfois bien ancrée à gauche de la gauche, localement comme à Grigny ou Morsan-sur-Orge. Une opposition entre les deux hommes qui pourrait finalement profiter à l'un des 11 autres candidats aux élections législatives pour cette 10e et dernière circonscription de l'Essonne. Le dernier candidat a disposé de 91 secondes pour convaincre qu'elle est en fait une candidate. Elle sait ce qu'elle veut comme son mentor et elle se présente dans la 3e circonscription. Bonjour, je suis Sophie Le Goff, j'ai 28 ans, je suis directrice d'agence dans une grande banque française et je suis candidate dans la 3e circonscription de l'Essonne pour les législatives avec Debout la République. Mon engagement est très simple. Je pense qu'il est grand temps de changer notre paysage politique, qu'il est grand temps de lui redonner droiture et morale. Je pense d'autre part qu'il est indispensable que ma génération s'engage et que vous nous donniez une chance de pouvoir défendre notre beau pays qu'est la France. La 3e circonscription de l'Essonne, je la connais bien puisque j'y ai vécu et j'y ai travaillé plusieurs années. Je connais vos problématiques majeures. Je pense aux problématiques d'engorgement et de sécurité de la Nationale 20, aux nouveaux couloirs aériens qui sont pour moi un exemple antidémocratique criant. Je pense encore au projet de déchetterie de Saint-Escobie qui serait si se réalisait une catastrophe économique et environnementale majeure. Je pense à tous ces problèmes que je m'engage à défendre pour vous à l'Assemblée Nationale. Ma droiture, ma fraîcheur, mon abnégation seront tout autant de forces qui me permettront de défendre vos droits, votre cadre de vie et les grands problèmes que rencontre aujourd'hui la France. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour me donner une chance, pour m'aider à changer ce paysage politique. Que vous soyez de gauche ou de droite, cela n'a pas d'importance. C'est dimanche que ça va se passer et aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Je vous en remercie d'avance et j'espère que vous m'accorderez votre confiance. La grande inconnue, c'est encore une fois la participation. La question ce matin posée aux Esséniens était la suivante. Allez-vous voter ou non ? Bien sûr, pour qu'il y ait un équilibre entre la gauche et la droite, qu'il n'y ait pas que toute la gauche qui gouverne. Parce que c'est à peu près le seul moyen que j'ai de m'exprimer sur quelque chose et puis si on peut être beaucoup dans le même sens que moi, c'est positif pour moi. Bien sûr, j'irai voter, mais je vais voter tout le temps. Je suis une citoyenne très concernée et par la ville et par le monde en général. Donc je vote à toutes les fois. Sauf un inconvénient majeur où je ne peux pas me déplacer, mais j'y vais et j'irai. Je vais voter parce que je trouve qu'il faut que la composition de l'Assemblée nationale ne soit pas homogène. Pour avoir droit à la parole, pour avoir le droit de râler après ? Ouh là là, je vous dirais que je ne suis pas renseigné du tout. J'ai été voter pour les élections nationales, mais je ne pense pas que j'irai voter pour les élections... C'est les législatives, c'est ça ? Parce que je ne me suis pas trop renseigné. Je ne sais pas qui se présente. J'ai juste vu les affiches. Et en général, j'ai coutume de ne pas voter pour les législatives. Sachez que dimanche soir, en direct de la préfecture, dès 19h30, j'aurai le plaisir d'animer une soirée spéciale en partenariat avec Le Républicain et Essonne Info. Nos trois équipes de cadreurs, de journalistes, de techniciens sont sur le terrain. Et en image, nous ferons vivre tout ce scrutin. De nombreuses personnalités nous rejoindront évidemment pour commenter commune par commune tous les résultats. C'est donc dimanche soir, 19h30, et c'est sur Télésonne.